Je suis Didier Lossueur, directeur général de l'Observatoire national de l'action sociale, que je vais présenter brièvement. Je ne complèterai pas mon parcours, ce qu'a dit le président suffit. J'ai effectivement un parcours, j'allais dire, à la fois dans l'opérationnel, plutôt secteur public, mais aussi quelques engagements associatifs qui ont été tout à fait formateurs et fondateurs pour moi. Je reviendrai à travers mon propos. Et puis, depuis maintenant plus de 8 ans, je suis le collaborateur de Jean-Louis Sanchez, qui est le fondateur de l'Observatoire national de l'action sociale. Alors, d'où je parle, l'institution que je représente est une association qui a été créée il y a 26 ans. Point important, moi je dis souvent que c'est un ovni dans le paysage administratif français, puisque finalement c'est une association qui contribue à l'évaluation de politiques publiques. Or, en France d'abord, on est un peu fâché avec l'évaluation. Et puis, quand on fait des évaluations, on préfère la confier à des institutions publiques. Un peu curieux, une position, je sais dire, interne pour évaluer l'interne. C'est la particularité de l'audace, c'est d'être indépendante. Et c'est probablement le gage de la crédibilité de cette institution et de nos travaux. Indépendance qui fait que nous travaillons avec l'État, bien sûr, avec les départements, avec les communes, avec la protection sociale, avec les associations, parfois avec les entreprises privées, mais sans être, j'allais dire, un féodé à l'un et à l'autre, ou à l'un ou à l'autre. Bien sûr, on est très observé. Comme association, on a des adhérents. L'ensemble de ces acteurs que je viens d'énumérer sont adhérents de l'audace. Mais ce que nous réussissons à faire, c'est à ce que, à l'audace, les débats soient à distance des enjeux politiciens et des enjeux institutionnels. Quand il y a des travaux qui sont menés avec nous, chacun quitte sa posture, ses jeux d'acteurs, pour essayer de, ce que nous, on dit par les vrais, avec aussi la préoccupation d'identifier ensemble l'intérêt général et peut-être le meilleur ou les adaptations nécessaires, ou peut-être plus, pour y parvenir. Alors, depuis, deux mots, on est présidé par un élu qui est aujourd'hui Christophe Béchut, Les Républicains, maire, il a pris la suite de Michel Dinet, socialiste, président du Conseil général à l'époque de Meurthe-et-Moselle, et qui s'est tué accidentellement, il y a deux ans, dans l'exercice d'ailleurs de ses fonctions de président de l'audace. L'un comme l'autre ont la responsabilité, j'allais dire, de conduire le Conseil d'administration et l'Assemblée générale dans le respect des principes que je viens d'énumérer. Particularité de la gouvernance de l'audace, le délégué général qui est le fondateur de l'audace, et moi-même, ne relevons pas du président, mais du Conseil d'administration. Dernier point sur l'audace, donc les adhérents, il n'y a aucune obligation d'adhérer, la quasi-totalité des départements sont adhérents, de plus en plus de communes sont adhérentes, vous comprendrez pourquoi avec mon propos, je pense, et puis les grandes têtes de réseaux associatives, et la protection sociale qui est adhérente ou qui passe convention avec nous, et également quelques entreprises privées. Puisque dans nos statuts, le trésorier doit être relève d'une entreprise privée à but lucratif. C'est toujours la préoccupation de l'audace de créer des ponts entre les différents secteurs de la société. Autour de l'audace, depuis 26 ans, s'est construit un certain nombre d'institutions liées finalement à notre expertise et à nos travaux. D'une part, un groupe de presse, qui est le journal des acteurs sociaux, qui a été créé par Jean-Louis Sanchez, qui est évidemment indépendant du point de vue économique, mais qui est très proche du point de vue politique, et qui est au fond, d'une part, pour pouvoir vulgariser finalement les travaux de l'audace, essayer d'atteindre d'autres cibles, et puis aussi peut-être pouvoir dire des choses que bien que l'audace est indépendante, elle a parfois des positions qu'elle ne peut pas prendre, et donc du coup, le jaspe peut être utilisé à cette fin. Et puis, toujours dans la foulée des travaux qu'on a pu conduire, Jean-Louis Sanchez s'est investi à créer le collectif Appel à la Fraternité, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années pratiquement, parce qu'il pensait que, et il pense toujours, que c'est ce champ-là qu'il faut pouvoir investir pour pouvoir travailler sur la cohésion de notre société, et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait le titre que vous avez choisi. Alors, pour commencer mon propos, je commencerai par évoquer, j'allais dire, un titre qui m'a beaucoup, pas surpris, mais qui me laisse évidemment songeur, c'était le titre de La Croix d'il y a, de la semaine dernière, vendredi dernier, qui serait sur une enquête qui a été menée, qui mène d'ailleurs régulièrement sur l'acceptabilité de la solidarité. Et on pouvait constater, au regard de ces travaux, une diminution de la part de nos concitoyens de l'acceptation de la solidarité. Alors, je ne vais pas le commenter, si ce n'est que peut-être, est-ce une conséquence de, au fond, le mouvement qu'on a engagé dans notre société depuis plus de 30 ans, de réduire, si je puis dire, la solidarité à des dispositifs, donc à des services, des prestations et des spécialistes. C'est une vraie difficulté, nous on dit souvent, cette solidarité de droit, auquel d'ailleurs l'ODAS a aussi contribué, ne pourra prospérer sans une solidarité que nous on dit d'implication, au fond, c'est la question de la citoyenneté. Alors, avant de préciser ce propos, que dit notre expertise depuis 26 ans ? Quand on observe l'enfance en danger, ce que l'on a fait jusqu'en 2006, jusqu'à ce que l'État nous demande d'arrêter cette observation, on observait tous les ans, avec les départements, parce que ça c'est dans l'ADN de l'ODAS, on ne fait jamais de travail en chambre, on travaille avec les acteurs, parce que c'est eux qui ont la connaissance, on avait à la fois monté un référentiel, accepté par tous les départements, et une grille de mesures des signalements d'enfants en danger. C'était intéressant, parce qu'on observait, avant le dispositif de protection de l'enfance en soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'admission des enfants à une mesure de protection de l'enfance à ce stade-là. Qu'est-ce que cette observation nous montrait ? C'est qu'au fond, les deux tiers des enfants concernés n'étaient pas victimes d'une absence de biens, mais d'une absence de liens. Le tiers restant, même si c'est moins d'un tiers, c'était 25%, étaient les enfants maltraités, d'une manière ou d'une autre, et là, je dirais, ça renvoie à d'autres ressorts, et certainement à la question de la part sombre de l'humanité. Mais sur ces 75 autres pourcents, ce qui évoluait au fil des années, c'est l'augmentation du nombre d'enfants qui étaient victimes, finalement, de parents déstabilisés. Et quand je dis de parents, de plus en plus, du parent déstabilisé. Quand on observe aussi l'avancée en âge des personnes âgées, c'est la question, aujourd'hui, on arrive à l'âge de la retraite, relativement en bonne santé, même s'il y a des inégalités suivant les territoires et suivant les métiers exercés. Et on est dans une posture, d'ailleurs, de retrait de la société. Le terme retraite montre bien ce que la signifie. Sauf que ce que l'on n'a pas mesuré, la grande différence d'il y a 30 ou 40 ans, pas assez mesuré, c'est qu'on arrive à la retraite et s'ouvre une période longue, relativement longue, au moins 20 ans, 25 ans, parfois plus, en relative bonne santé. Une ministre, un jour, avait dit, quand on arrive à l'âge de la retraite, c'était il n'y a pas si longtemps, on a le droit de poser ses valises. Enfin, poser ses valises pendant 25 ou 30 ans, c'est long. Non seulement c'est long, mais cette période de retraite s'accompagne souvent d'un retrait, finalement, de la vie sociale, d'une absence de considération, de la part des autres, de reconnaissance sociale, à part, bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais on peut observer ce mouvement-là. Et ce que l'on sait, scientifiquement, c'est qu'une personne qui n'a pas d'utilité de reconnaissance sociale, c'est une personne dont la prévalence... est-ce qu'il est possible... C'est le micro ou c'est le téléphone ? Je veux bien changer le micro, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autres en marche, non ? Miracle ! Écoutez, on sait, c'est la position des mains sur le micro. D'accord. Donc, pour revenir sur les personnes avant son âge, on sait donc, scientifiquement, qu'une personne qui a ni utilité ni reconnaissance sociale a une prévalence de la dépendance beaucoup plus forte. Je rappellerai d'ailleurs que dans les pays nordiques, la durée moyenne de la dépendance a été divisée par deux, par des politiques très offensives vis-à-vis de ces publics. On a eu l'occasion d'interroger l'ensemble des personnes âgées dans trois départements il y a quelques années et ce qui nous avait beaucoup frappés, c'est au fond, ce qu'elle disait, c'est de dire finalement on est prêt à renoncer à quelques heures d'aide à l'époque n'a pas été balbutiant, donc d'aide ménagère, on dirait aujourd'hui d'auxiliaire de vie sociale, pour pouvoir être accompagné et vivre la vie et aller là où il y a de la vie, c'est-à-dire là où il y a la vie de la cité. Quand on observe la question du handicap, on se heurte à la même question, c'est-à-dire depuis 30 ans, notre société, enfin plus de 30 ans, se pose la question de l'intégration dans la vie de la cité. Et bien sûr, il y a par exemple la question dite de l'accessibilité. Alors je voudrais vous faire une remarque à ce sujet-là. D'abord, la question de l'accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, elle concerne aussi les personnes âgées en perte d'autonomie, mais elle concerne aussi la famille avec la poussette. vous voyez que faites le parcours est certainement fait avec une poussette, c'est toujours assez intéressant dans l'urbain. Et puis elle concerne aussi l'acteur économique quand il a des charges à déplacer avec des diables. On voit que parfois c'est compliqué. mais je voudrais aussi attirer votre attention sur finalement cette question d'accessibilité dont on a voulu la régler à travers des dispositifs finalement techniques d'adaptation des bâtiments. Très bonne chose, on a beaucoup de retard en France, sauf que si c'est facile ou plus facile admettons de le faire sur des bâtiments en construction, ça devrait être évident, c'est plus compliqué sur des bâtiments déjà existants. Et on est prêt d'ailleurs à dépenser des fortunes pour adapter des bâtiments et pour que la question de l'accessibilité se pose parfois une fois ou deux dans l'existence du bâtiment. Et on n'a pas pensé que cette accessibilité elle pouvait aussi être facilitée par l'entourage. Bon, moi, quand j'étais au lycée il y a quelques années, eh bien, il y avait un élève qui était malvoyant, enfin, il était même non-voyant, eh bien, il y avait toujours un de ses camarades qui l'attendait à l'entrée du lycée pour le véhiculer. Eh bien, à force de vouloir multiplier, si vous voulez, les dispositifs techniques, dont je ne connais pas l'intérêt, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais on a un peu oublié que peut-être chacun peut aussi contribuer à l'intégration et l'accompagnement de personnes en situation de mobilité réduite ou en situation de handicap. Quand on observe les personnes en difficulté d'insertion, c'est souvent, d'ailleurs, au terme d'un long parcours de désinsertion, eh bien, on voit les ravages du repli et de l'isolement. souvent, d'ailleurs, les départements ont organisé des dispositifs de remobilisation, renarcissisation, c'est des personnes qui ne croient plus en la société, bien sûr, et puis même en eux-mêmes. Et donc, on voit bien toute l'importance du lien qu'il peut y avoir, du lien humain qu'il pourrait y avoir. J'ajoute que quand on observe des personnes qui se trouvent momentanément en situation de chômage, on est toujours frappés, peut-être que vous partagerez ce constat, par ce mouvement un peu de recul qu'ont ces personnes en disant, recul vis-à-vis de la vie sociale, en se disant, mais au fond, finalement, tant que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de légitimité à avoir une vie sociale. Et donc, on est constamment confrontés à cette question du lien. Alors, ces observations nous conduisent à positionner aujourd'hui la question sociale sur trois dimensions. Bien sûr, la dimension économique. Bien sûr, avec une évolution fondamentale. Il y a 30 ans, encore, pourquoi je dis il y a 30 ans ? Parce que c'était le démarge de la décentralisation, ce que nous, on a beaucoup observé et ce qu'on observe encore de l'action sociale. Il y a 30 ans, on pouvait encore dire, même si ça commençait à sérieusement vaciller que les services sociaux et médico-sociaux étaient consacrés aux marges de la société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la question de la vulnérabilité économique ne touche pas seulement les marges, elle touche plus durement les marges, bien entendu, mais elle touche des pans de plus en plus importants de notre société qui, dans cette assemblée, peut dire qu'il est à l'écart de cette question de la vulnérabilité économique par un proche, voire même un conjoint ou un enfant. Cette vulnérabilité économique est la plus observée, la plus documentée et la plus, j'allais dire, outillée en termes de dispositif. Elle est rendue encore plus délétère par deux autres dimensions qui nous paraissent fondamentales, qui est la dimension relationnelle, entendait les conséquences de l'affaiblissement du lien social qui provoque du repli sur soi, de l'isolement, de la peur et de la défiance. Et puis, la dimension identitaire qui est liée à la dilution des repères collectifs et qui entraîne que l'utilité et la reconnaissance sociale au fond, ne font plus sens aujourd'hui pour une majeure partie de nos concitoyens. Et même, j'irais au-delà, la question du projet collectif est compliquée et je dirais, j'oserais même poser la question du projet républicain pour le coup. Alors, compte tenu, bien sûr, cette évolution, évolution, elle a été rendue aussi possible par le fait que depuis 30 ans, on a favorisé, toutes les politiques publiques ont favorisé l'individualisme. L'individualisme qui fait que, au fond, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans la société ont été traités à travers la création de dispositifs multiples qui gèrent des services, des prestations, avec, au fond, deux conséquences. La question, assez peu observée, à part quelques-uns, sur la transformation profonde du rapport à l'autre, ce n'est pas le seul rapport qui a été changé, mais on pourra y revenir éventuellement dans les questions, mais le rapport à l'autre a été profondément transformé. Moi, je dis souvent qu'on est passé, en 30 ans, d'une espérance de vie collective meilleure à la société du bonheur individuel. Alors, Jean Viard, le sociologue, lui, il parle de la société du malheur collectif et du bonheur individuel. Il dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire comment, au fond, on a demandé, et on demande au service public au sens large du terme, de prendre en charge tout ce qui ne va pas dans la société pour favoriser l'épanouissement et le bonheur individuel. Alors, cette évolution à travers ces multiplications des dispositifs, ça a deux inconvénients majeurs. C'est d'une part la question des interstices, c'est-à-dire entre deux dispositifs souvent rentrés pas dedans, terminés. Et puis, c'est aussi un autre effet redoutable, c'est la multiplication des spécialistes. Et la multiplication des spécialistes, bien évidemment, ça fait que vous pouvez avoir pour certaines familles un nombre extrêmement important d'intervenants à domicile, c'est particulièrement vrai dans le secteur social. On dirait, face à ce constat finalement, qui peut être, qui peut se retrouver par d'autres observateurs, au fond, quelle perspective ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des solutions ? Nous, on pense à l'audace qu'il y en a. D'une part, notre rapport à l'action est extrêmement étroit. On ne peut pas concevoir une observation qui n'est pas liée à l'action. D'ailleurs, notre finalité, c'est observer pour mieux agir, c'est-à-dire être utile pour les décideurs et donc, bien entendu, constamment se poser la question de l'adaptation de l'action. On a d'ailleurs développé avec, notamment, l'État, dans sa dimension politique de la ville, la Caisse nationale d'allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, un laboratoire de l'initiative locale qui s'appelle APRIL, Agence des pratiques et initiatives locales qui visent précisément à identifier des initiatives qui permettent de répondre à ce que j'évoquais. Alors, le premier point fondamental, c'est qu'il faut retrouver certainement une action publique qui a une ambition de transformation sociale. Je pense qu'il faut pouvoir dépasser, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais il faut pouvoir, à côté de la volonté de la volonté et les services et les prestations qui sont mis en œuvre par les services publics, retrouver le sens de cette volonté de transformer et d'agir sur le corps social. Ce que nous, nous appelons le développement social, qui n'est pas le développement du social. Le développement social, c'est comment la question sociale, telle que je l'évoquais dans les trois dimensions, économique bien sûr, mais relationnelle et identitaire, est prise en charge par l'ensemble des politiques publiques. On voit bien que la question du lien social et de repères plus collectifs, ce n'est pas que l'affaire des services sociaux et médico-sociaux. C'est l'affaire de toutes les politiques publiques, éducatives, culturelles, sportives, d'urbanisme, de transport, etc. Le développement social, c'est aussi une nouvelle conception de l'action publique. C'est-à-dire, ce n'est plus une action publique seulement descendante, mais aussi une action publique qui appelle la participation et la contribution des citoyens en leur disant, au fond, un peu cette parole rooseveltienne, avant de te demander ce que la collectivité peut faire pour toi, qu'est-ce que tu peux faire pour la collectivité. Et puis, dans notre parcours à l'audace, on s'est dit, mais d'accord, on a le développement social, un concept, on a beaucoup travaillé, qu'on continue de travailler, on vient de, et je remettrai au président un rapport qu'on vient de publier sur où en sont les départements par rapport à cette approche de développement social. On a travaillé avec 18 départements pendant 3 ans, une étude très approfondie. mais finalement, on reste toujours sur notre faim parce qu'on voit que les services peinent à basculer dans ces approches de développement social parce que ça remet en cause, c'est une nouvelle culture, ça remet en cause les postures, etc. Alors, il y a deux points qui nous paraissent importants à ce stade à relever, c'est que d'une part, peut-être que nos difficultés financières, les finances publiques, vont nous aider à retrouver une autre manière d'agir. C'est peut-être un peu provocateur, mais c'est pour ouvrir le débat. Au fond, depuis 30 ans, ce qu'on peut observer, c'est un problème, un dispositif des financements, des professionnels, etc. Vous avez observé dans tous les domaines de la société, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Mais finalement, c'est un peu, d'abord une réponse par les moyens, assez insatisfaisante, et puis qui provoque ce que j'ai évoqué, et on peut penser que du coup, aujourd'hui, le fait qu'on ait moins d'argent à mettre sur la table, on n'est pas pauvre, on reste quand même une des nations les plus riches du monde, quand même, ne l'oublions pas, ça va peut-être permettre, à condition de s'y engager résolument dans un autre type d'action publique, de travailler autrement et d'arrêter de multiplier le dispositif. Moi, je dis souvent, en France, ce n'est pas le millefeuille institutionnel, c'est le millefeuille des dispositifs. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est qu'au fond, on a identifié, il y a maintenant sept ans, une initiative qui nous paraît particulièrement prometteuse sur toutes les dimensions que j'ai évoquées qui s'appelle la journée citoyenne. La journée citoyenne, c'est un maire qui, quand il a été élu en 2008, a dit « je ne me satisfais pas de l'indifférence croissante de mes concitoyens les uns vis-à-vis des autres ». Il n'est pas du tout du secteur social, il est musicien, mais parce qu'il est musicien, il n'aime peut-être pas les fausses notes et donc, du coup, il s'est engagé sur ce champ-là en ayant constaté que quand il y avait un événement climatique en l'occurrence, les relations entre les habitants changeaient tout d'un coup et puis, l'événement passé s'était terminé. Donc, il a dit « il faut que je crée un événement et il faut qu'il revienne régulièrement ». Il a créé ce qu'on appelle la journée citoyenne, c'est à Bervillers, commune de 1200 habitants, qui fait partie de l'agglomération de Mulhouse, qui apparemment est du rural, mais comme presque partout en France, c'est surtout du urbain, vous avez quelques viticulteurs et agriculteurs, mais la majorité de la population travaille à Colmar, à Mulhouse et à Bâle, donc c'est des travailleurs fondamentaux. Cette journée citoyenne, c'est au fond appeler la population à consacrer une journée pour la collectivité. La finalité, c'est bien faire connaissance avec son voisin, apprivoiser son voisin, pour reprendre ces propos tout à fait magnifiques dont on pourrait s'inspirer de Saint-Exupéré dans Le Petit Prince. Apprivoiser son voisin, et donc une journée consacrée, alors à Bervillers, c'était des chantiers au départ, le mur du cimetière, etc. La première année, il a eu 200 habitants et maintenant, il a quasiment la moitié de la population qui se mobilise pendant une journée dont ils ont bien compris les habitants. D'abord, ils sont heureux d'être là. Et puis, d'autre part, ils ont bien compris que c'est bien pour faire connaissance avec le voisin. Alors, vous pourrez me dire, mais finalement, est-ce que c'est pas contre l'économie ? Ce maire, lui, il a passé un accord avec les entreprises en leur disant « Mais moi, je ne baisserai pas ma section d'investissement. » Mais par contre, ses travaux, d'abord, il a exposé la finalité, c'est ça, évidemment, les marchés publics ne peuvent pas répondre à cette finalité. Et puis, d'autre part, il leur a dit que les travaux qui étaient faits ne pourront jamais être délégués parce que trop pénéreux, etc., ou trop spécifiques, etc. Et effectivement, avec le recul, vous vous rendez compte, pour une ville de 1 900 habitants, il y a eu plus de 4 millions d'euros d'investissement depuis 2008. Ce que le maire, d'ailleurs, dit, qui est que jamais sans la journée citoyenne, il aurait pu faire tous ces investissements structurants dont la plupart ont été, finalement, émanaient de projets des habitants et ont été portés par les habitants. Alors, je ne vous parle pas du monde des bisounours, pas du tout. Je parle d'une démarche qui remet, qui change les rapports entre les habitants pour l'ensemble de l'année, qui change les rapports des habitants vis-à-vis du bien commun. une anecdote lors d'une journée citoyenne, réflexion d'un abribus pour le quart scolaire. Et puis, quelques semaines après, il y a un tout petit trait de feutre sur l'abribus et les jeunes déboulent dans le bureau du maire en disant, « Monsieur le maire, c'est scandaleux, on nous a détruit notre amibus. » Donc, on voit qu'il y a un changement du rapport au bien commun. Donc, on sait bien que le fait de payer des impôts ne suffit pas. Et puis, changement du rapport avec les élus. Changement du rapport avec les élus. Moi, je suis toujours frappé de voir combien des habitants très modestes, finalement, disent, « Vous vous rendez compte ? Moi, je peux parler à Monsieur le maire et Monsieur le maire me parle d'égal à égal. » Dans cette journée-là, c'est ça aussi qui se joue. Les élus font partie, sont intégrés à la démarche de la journée citoyenne. Alors, il y a 4 ans, il y avait 20 communes de l'agglomération de Mulhouse qui faisaient la journée citoyenne. Aujourd'hui, il y en a plus de 600. C'est vrai qu'à l'audace, l'an dernier, j'ai proposé au Conseil d'administration de contribuer et de se mobiliser pour essaimer cette journée citoyenne. Le président de l'Association des maires de France a lancé un appel lors d'une conférence de presse au début de l'année qui a été beaucoup relayée aussi lors du dernier congrès des maires. Et des villes, maintenant, on aurait pu penser que c'était le charisme, la taille, etc. Mais maintenant, vous avez des grandes villes, Angers, Blois, Troyes, etc., qui se sont, et puis, Pierre-Fitte-sur-Seine, par exemple, en région parisienne, qui se sont engagées dans la journée citoyenne. Alors, ce qui est intéressant à travers la journée citoyenne, c'est que nous avons les trois valeurs de la République fondamentales qui sont mises en œuvre. liberté d'y aller ou pas, égalité, quand on y va, eh bien, on fait le même travail que son voisin ou le même chantier ou la même activité parce qu'avec la multiplication des journées citoyennes, il y a la multiplication des idées mises en œuvre. Et puis, fraternité, eh bien, oui, parce que c'est une manière de construire au quotidien la fraternité dont il faudrait avoir bien en tête qu'elle ne se décrète pas mais elle se secrète. Et que c'est certainement l'une, si ce n'est peut-être la mission principale des acteurs locaux, des pouvoirs locaux et des collectivités locales, entendez communes, blocs communals et départements, qui est bien de travailler sur la question de comment on peut soutenir le tissage de liens sociaux et de repères plus collectifs. C'est en tout cas des travaux que nous continuons de conduire à la fois à travers cette expertise sur les actions mais aussi à travers des recherches-actions puisque nous conduisons actuellement une action-recherche parce que c'est les communes qui nous ont demandé de l'appeler comme ça, sur la mise en œuvre du projet social tel que nous le concevons dans une approche de développement social, 9 villes et 2 agglomérations, Valenciennes-Métropole, Moulins-Agglomérations et puis ces 9 villes c'est Bordeaux, Le Havre, Strasbourg, Clichy-sous-Bois, Garges-Légonès, Creil, Arras, Angers, avec qui nous cheminons et nous allons cheminer pendant 2 ans pour rendre un rapport à la fin de l'année prochaine avec le soutien de la politique de la ville sur, au fond, comment est-ce qu'on peut très concrètement davantage mobiliser les politiques publiques sur ces questions-là. Je vous remercie de votre attention.